Il y a eu beaucoup de choses audacieuses, des gens qui ont pris la notion et qui l'ont ramené loin. Donc c'est très rafraîchissant de voir ça. Non, non, c'était chouette, c'était animé, très collégial, très drôle. J'ai vu la collision d'un milieu du cinéma vraiment. Actrices, acteurs et réalisateurs et les autres à côté. Moi, je ne veux rien dire. Je vois un de gens qui s'étaient retrouvé un peu autour de mêmes idées. J'ai l'impression qu'on a favorisé des gens qui sont allés en dehors de ces trucs-là. J'étais assez surpris. Il y a quand même pas mal de propositions qui m'ont surpris. Vous savez, il y avait chez les garçons qui, pour le bac de philosophie, on lui avait demandé c'est quoi l'audace. Et il avait écrit l'audace c'est ça. C'est une chose qu'on peut faire une fois. T'en veux ? Ouais. Tiens, j'arrive pas à le faire. Ils l'ont trouvé un peu. Non, parce qu'en plus, je l'ai trop collé. Ah, j'ai dit là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que la proposition est quand même assez singulière. Et là, c'est vrai qu'il y a une narration qui est évidente et qui est maîtrisée, quoi. Est-ce que je suis clair ? Moi, je n'ai pas écouté. Je sais. T'en voudrais ? Non, t'en veux. T'en veux. J'ai mis 30 minutes avant le retour. C'est une pure bonne idée, c'est bien mené, c'est drôle, c'est plein de références, c'est fin, enfin, il n'y a pas de problème. C'est le meilleur, c'est peut-être pas, il y a peut-être mieux mise en scène, il y a peut-être mieux joué, il y a peut-être mieux, mais au global, c'est vraiment celui-là. Enfin, un, c'est plaisant, deux, ça joue avec tous les codes, trois, comme tu dis, c'est le sujet et en même temps, c'est vraiment ce à quoi on ne s'attend pas. Là, pour le coup, il y a eu une annulité. On dit qu'à Cannes, il y a des habitués. Maintenant, alors, chez Nikon aussi, il y a des habitués. Je suis si loin, c'est d'une efficacité redoutable. C'est super efficace, très tendre aussi. Et puis, en deux minutes, il vint arriver à quand même avoir de l'émotion pour trois personnages. C'est quand même énorme et il arrive à le faire. Très extrêmement maîtrisé. Extrêmement maîtrisé, franchement. Le rythme, la narration, le personnage croqué en un plan. Un bouton, une sonnette et une porte. On ne peut pas faire quand même plus minimaliste comme mise en scène. Et pourtant, vraiment, le réel, il en sort le maximum. Et il y a un moment avec la grille, comment il joue avec la grille, c'est vraiment très, très réussi. J'adore les couleurs, il y a un vrai travail d'étalonnage. Et en fait, ça marche, tout marche. C'est à la fois complètement absurde et à la fois vraiment psychologique. Il est à part. Il est à part dans l'image parce qu'il a une esthétique très particulière. Il sort vraiment du lot. Moi, il me rappelle l'ambiance d'un film de Quentin Dupieux. C'est à la fois très outrancier, en même temps assez intime. Il y a un mélange de plein de choses. J'ai vachement aimé. J'ai trouvé qu'il y a un réel univers, aussi bien au niveau de la narration que de l'image. Il y a une gamme chromatique. Très étonnante dans ce film, qui participe vraiment de l'étrangeté, du côté absurde. Une photo, disons, subtilement violente. Une évidence parce qu'il nous capte grâce au son. Il y a un vrai travail de composition. Tout est construit autour du son. Il y a un vrai mélange de composition musicale et de sound design et c'est très, très précis. Le son, c'est au moins 50% de ce film-là. C'est lui qui nous fait comprendre cet aspect de spirale dans laquelle le personnage est entraîné une fois qu'il partage ses vidéos. Elle est super. On croit complètement à son personnage. Elle a vraiment toutes les petites mimiques. Tout est juste. Non, mais c'est une très bonne actrice. Elle est vraiment super. Elle place son personnage. Elle a des pures répliques. Elle a plein de nuances. Voilà. Elle joue un truc qui pourrait être... qui est vraiment, elle amène un petit supplément de comédie. Ouais, puis il y a beaucoup de nuances dans le rythme aussi. Il y a beaucoup de finesse. Il ne se soit pas forcément tout en nickel qu'il y ait des choses, des propositions. En tout cas, je trouve qu'il y a des propositions de jeu qui sont assez fortes et qui ne sont pas évidentes à faire. Je suis avec eux, je leur ai donné tous les prix. Ce qui est bien, c'est qu'on a d'abord vu une fois, puis qu'on l'a revu. Que c'est une manière, pour le coup, de traiter un sujet très grave, par le cinéma. C'est-à-dire avec ce côté, le plan fixe, avec les sons autour et avec la gueule de ce jeune comédien. Il n'a pas le droit de tricher, en fait, ce gamin. Et il n'a pas eu une réplique dans le film. Et malgré ça, il arrive à être hyper présent. Et on comprend tout le conflit intérieur qu'il vit au cours de ces 2 minutes 20. Je ne sais pas tout à fait à la fin s'il est avec eux ou pas avec eux. Donc il a beaucoup de retenue dans son jeu. Et en même temps, il nous entraîne au milieu de l'écran, pendant tout le film. C'est lui qui tient l'histoire. C'est lui qui tient l'histoire. Il était juste. Il était bien. Vraiment, pour un film d'école, mais qu'elle maîtrise. C'est incroyable sur le vintage, sur le cadre, sur l'image pop, la photo, les couleurs. Vraiment, elle a de l'avenir, cette jeune fille. C'est bien. C'est incroyable! C'est parti !